C'est une grande joie, aujourd'hui, de vous accueillir dans la cour de cette ancienne école, tout près du musée de l'industrie. Aujourd'hui, nous fêtons le verre, pour ne pas oublier que la verrerie de Bradeville fait partie de la ville des Lardinois. Des ouvriers verriers y ont vécu et travaillé, parfois même à l'âge de 11 ans. C'est une fête du verre, pour honorer tous ces courageux, et en particulier pour honorer la famille Sage, qui habitait à Saint-Lazare. En effet, dans la poursuite de nos recherches sur les anciens élèves de cette école, nous avons décidé d'ajouter une plaque au nom de Raoul Sage et de sa famille. En effet, Antoine Sage a été directeur de la verrerie de Terrasson de 1919 à 1949. Il a été le fondateur de l'entreprise de bouchage à l'aimerie au Lardin en 1909. Raoul et Pierre Sage, ses fils, étaient décorateurs et tailleurs de verres, et ils ont été directeurs de la petite verrerie Verigord à Terrasson. Cette fête du verre est l'occasion d'honorer et de découvrir tous les talents actuels. Les talents de nos verriers et des artistes du verre et du feu. Je les remercie. La fête continue cet après-midi avec le cracheur de feu de Cusico de Terrasson et un camp sous le soleil en notre compagnie. Merci à tous. Mesdames et messieurs les représentants des associations, mesdames et messieurs, c'est avec un réel plaisir que je suis là aujourd'hui dans cette école, où j'ai grandi, et bien grandi, et ça fait toujours chaud au cœur, de pouvoir aujourd'hui la faire vivre grâce à une association de notre commune, qui est l'association du musée de l'industrie, que je remercie infiniment pour tout ce qu'ils font depuis sa création. Il n'y a pas très longtemps, mais c'est une association, comme beaucoup dans la commune, mais très très dynamique. Voilà, je remercie infiniment Madame Boury et tous ses adhérents. Voilà, aujourd'hui, ils nous proposent une fête à la base du verre. Alors, on parle souvent du lardin pour sa papetterie, mais on a surtout oublié qu'avant, et en même temps même, il y avait une verrerie. Voilà, et donc il y avait une verrerie qui travaillait aussi avec la verrerie de Terrasson. Voilà, souvent, ce côté-là a été oublié, et c'est aujourd'hui, effectivement, l'occasion, tu as rappelé l'historique, Dominique, et tu as bien fait, l'histoire de cette verrerie. Voilà, donc, moi je serai très très brève, en tout cas, je remercie tous les exposants qui sont venus aujourd'hui. En plus, le soleil est avec nous, donc on a de la chance. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Comme tu l'as dit, ce n'est pas fini, cet après-midi, il y aura des animations supplémentaires. Moi, j'attends avec impatience le concert sur verre, voilà, qui, je pense, doit être quelque chose d'assez original. Voilà, je vous souhaite toutes et à tous une excellente journée autour du verre. À très bientôt. Alors, je vais simplement vous dire que, très prochainement, vous pourrez déjeuner à la verrerie. Donc, ça sera le nouveau restaurant qui va ouvrir vraisemblablement courant du mois de mai. Et ensuite, vous pourrez venir visiter, donc, le musée. Donc, voilà, donc, une nouvelle vie pour le Lardin, pour Saint-Lazare, en tout cas. Et on en est ravis. Merci à tous. Ce que vous avez fait, là, avec le musée de l'industrie, ce que vous continuez à faire, aujourd'hui, est assez exemplaire. De créer un lien entre le passé, ce qui se passe aujourd'hui, et dans différents domaines. Dans le domaine de l'industrie, dans le domaine, aujourd'hui, des arts créatifs, des artisans, tout ça est un tout. Et pour développer l'avenir, il faut toujours repartir du passé. Et tout ça, c'est une œuvre considérable que vous pourriez faire sur notre territoire, car tout se croise. Donc, je ne suis pas un grand spécialiste de toute cette histoire, mais, bon, il y a Kublaque, où je suis né. Kublaque, c'était les houillères de Kublaque, et le charbon de Kublaque, je crois, venait ici. Il y a toute une histoire longue sur les différentes houillères. Il y a une quarantaine d'années, avec un sénateur de l'époque, Pierre Gamboa, et après, ça a été suivi par Patrick Choussou, et ça continue encore. Il y avait, donc, la route des Canons, qui est le cercle de recherche archéologique. Donc, sur tout le territoire, il y avait à la fois des bas fourneaux, puisqu'ici, on avait une minerai de fer, on avait le charbon, et donc, il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui travaillaient dans le domaine de la scillurgie. À la Boissière-Dense, il y avait les hauts fourneaux. Et là aussi, ça se croise, parce que les festugères, on les retrouve ici, les maîtres de forges, on les retrouve ici. Tout ça, et la vie locale. On était le deuxième département scillurgique de France à cette époque. Et après, c'est parti en Haute-Marne. Et donc, l'association qui s'occupe de ça vit toujours. Et dimanche dernier, elle était à Limerin, où il y avait des forgerons, où il y avait toute une animation sur la route des Canons. Donc, et la verrerie avait été créée, parce que le charbon n'était pas de très bonne qualité. C'est aussi une graveuse à laser CO2. Je peux réaliser toutes ces gravures sur verre, gravures sur le bois, découpes du bois, et de matières synthétiques, donc justement, comme la plaque, et avec des finitions, soit métallisées, soit de couleurs. Donc, en découpe et en gravure. Après, sur du miroir, on va venir travailler, par exemple, à l'envers de l'image. On vient sortir la partie réflective qui est à l'arrière, pour créer le dessin devant, et après, avec une peinture, on vient donner la couleur. Par exemple, ici, j'ai donné une couleur noire. Je peux mettre une peinture rouge, une peinture bleue, pour que le motif ressorte avec une autre couleur.